Salut les gaufrettes ! On a attaqué décembre donc Noël approche à grands pas. Préparer les décos, faire la liste au père Noël, faire les menus, c'est très agréable mais c'est aussi beaucoup de travail. Alors j'ai pensé à vous proposer aujourd'hui deux recettes pour un tea time, histoire de se poser deux petites minutes au milieu de ces journées bien remplies. Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine. Alors bien entendu ces gourmandises iront très bien aussi sur vos tables de fête. Lavage de main et go cuisine ! Pour le nougat, il faudra un blanc d'œuf, 400 g de miel liquide, 5 g d'huile, 2 feuilles azim, 100 g d'amandes, 50 g de noisettes et 50 g de pistaches non salés. J'insère le fouet dans le bol et il met le blanc d'œuf et le miel. Je fouette 60 minutes, 100 degrés, vitesse 2, sans le gobelet ! Je prépare mon cadre à pâtisserie d'environ 20 sur 20. J'huile les bords, je le tapisse d'un papier cuisson et pose une feuille azim dans le fond. Sur une plaque de four, je pose les amandes, les noisettes et les pistaches. Pour torréfier, ça part au four préchauffé à 140 degrés pendant 20 minutes. Je retire le fouet et ajoute les fruits secs pour torréfier. Je mélange à la spatule. Je transvase dans le cadre préparé, je lisse et pose la deuxième feuille azim. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je laisse durcir minimum 2 heures à température ambiante. Pour les manelets, il faudra 200 g de lait plus 10 g 10 g de levure boulangère fraîche 120 g de beurre en morceaux 100 g de sucre en poudre 1 cuillère à café de sucre vanillé 630 g de farine 2 oeufs 1 demi-cuillère à café de sel et 1 jaune d'œuf Dans le bol, je mets les 200 g de lait, la levure, le beurre, le sucre en poudre et le sucre vanillé Je mélange 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2 Pour faire mousser, je mixe 5 secondes, vitesse 5 J'ajoute la farine, les œufs, le sel et programme 5 minutes en mode pétrin Ça part en pousse directement dans le bol fermé pendant environ 30 minutes Je forme des petits boudins réguliers Je coupe et façonne de manière à former des petits bonhommes Je vous écoute lacharine parce que la étreanne est de la ha impugnée Je les dépose sur une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé en les espaçant de 5 cm. Ça part en pouces pendant environ 20 minutes. Dans un récipient, je mélange les 10 g de lait restant et le jaune d'œuf. Je badigeonne les manolets. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Oh, trop chou et délicieux. Le nougat vient du bassin méditerranéen et les manolets d'Alsace-Lorraine. Je trouve très intéressant de les réunir dans une même assiette. Pour gagner une fiche recette, n'oublie pas de venir jouer avec moi sur les réseaux sociaux. Les liens en barre d'infos. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.